On va faire un autre exemple maintenant de régression linéaire avec ce nuage de points ici. Alors il y a quatre points, on avait pris un exemple avec trois points, tu vas voir que là il y a quatre points mais les calculs se compliquent un peu. Et d'ailleurs en général s'il y a beaucoup de points, il vaut mieux faire ça avec une calculatrice ou bien avec un ordinateur, un tableur par exemple, ça sera beaucoup plus pratique. Mais là en tout cas on va essayer de faire ça, on va essayer de trouver l'équation de la droite de régression linéaire, c'est-à-dire la droite des moindres carrés qui est celle qui va passer le plus près des données au sens des moindres carrés. Donc cette droite-là, on avait vu qu'elle avait une équation comme toute équation de droite, une équation de ce type-là, y égale mx plus b. Et puis on avait réussi à calculer la pente m et on avait dit que c'était, alors c'était xy bar moins x bar y bar divisé par la moyenne des x au carré, donc x au carré bar, moins la moyenne des x élevés au carré. Voilà. Alors ça c'est la formule dont il faut se souvenir parce qu'elle est facilement utilisable pour calculer à la main. Alors c'est la moyenne des produits x et y moins le produit des moyennes de x et de y divisé par la moyenne des carrés des x moins le carré de la moyenne des x. Voilà, c'est peut-être pas si clair que ça, mais c'est comme ça qu'on peut s'en souvenir. Et puis on avait aussi trouvé que l'ordonnée à l'origine de cette droite des moindres carrés, c'était b qui était égale à y bar, la moyenne des y, moins m, où m c'est cette pente-là qu'on a calculée ici, fois x bar, la moyenne des x. Alors là on va faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va calculer tous les paramètres qui interviennent. Donc déjà la moyenne des x. Alors la moyenne des x, c'est x bar, et c'est la moyenne des abscisses de tous les points. Donc là ici, l'abscisse c'est moins 2, donc j'ai moins 2. Ensuite l'abscisse de celui-là, c'est moins 1, donc il faut que je fasse plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. Ensuite j'ajoute l'abscisse de celui-là, c'est-à-dire plus 1. Et puis enfin l'abscisse du dernier qui est 4, plus 4. Et je divise tout ça par le nombre de données, c'est-à-dire par 4. Voilà. Alors là j'ai moins 1 plus 1, ça s'annule, donc il me reste 4 moins 2, c'est-à-dire 2. 2 sur 4, c'est-à-dire finalement 1,5. Donc la moyenne des x, c'est 1,5. Alors maintenant on va calculer la moyenne des y, y bar. Alors c'est la moyenne des ordonnées des points. Donc l'ordonnée de ce premier point, c'est moins 3. Ensuite je dois ajouter l'ordonnée de celui-ci qui est moins 1, donc ça fait moins 1. Là je dois ajouter l'ordonnée de celui-là, c'est-à-dire 2, donc plus 2. Et puis l'ordonnée du troisième point, plus 3. Et ça je le divise par 4 qui est le nombre de données. Alors 3 moins 3 plus 3, ça fait 0. Là il reste donc 2 moins 1 sur 4, c'est-à-dire un quart. Donc la moyenne des y, c'est un quart. Alors maintenant on va passer à la moyenne des produits des x et de y. Donc c'est x, y, bar. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour chaque point je vais faire le produit de ces coordonnées, la psis fois l'ordonnée. Ensuite je vais additionner tous ces produits et je vais diviser par 4 qui est le nombre de données. Donc là j'ai moins 2 fois moins 3. Moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6. Ici j'ai moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. J'ajoute 1. Ensuite pour le troisième point, j'ai 1 fois 2, ça fait 2. Et puis pour le dernier point, j'ai 3 fois 4, ce qui fait 12. Et je divise ça par 4. Alors 6 plus 1, ça fait 7. 7 plus 2, 9. Plus 12, ça fait 21. 21 quarts. Donc cette moyenne des produits de x et de y, c'est 21 quarts. Alors le dernier paramètre qui nous reste à calculer, c'est celui qui est là. x au carré, bar, la moyenne des x au carré. Alors ça, c'est... Je prends pour chaque point, je prends son abscisse, je l'élève au carré. Ensuite j'ajoute tous ces carrés et je divise par 4. Donc le premier point, c'est moins 2 fois... Moins 2 élevé au carré, donc c'est-à-dire 4. Moins 2 fois moins 2. Plus le deuxième point, c'est moins 1 fois moins 1. Moins 1 élevé au carré. Donc plus 1. Ensuite j'ai 1 fois 1. Donc j'ajoute 1 encore. Et puis ici, 4 au carré, c'est-à-dire 16. Donc plus 16. Et ça, je le divise par 4. Alors ça fait 4 plus 1, 5 plus 1, 6. 6 plus 16, ça fait 22 quarts. Et ça, je peux diviser en haut et en bas par 2. Ça me fait 11 demi. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir calculer la pente M. Alors la pente M, c'est... Je vais l'écrire ici. C'est donc x, y, bar. La moyenne des x et des y. C'est 21 quarts moins la moyenne des x fois la moyenne des y. La moyenne des x, c'est 1 demi. Fois la moyenne des y qui est 1 quart. 1 quart. Et ça, je vais le diviser par... Alors, en numérateur, je vais avoir la moyenne des x au carré. Donc c'est 11 demi. Faites attention, je dis la moyenne des x au carré. Je devrais plutôt dire la moyenne des carrés des x. Donc, je ne veux pas de confusion entre la moyenne des x élevée au carré et la moyenne des carrés des x. Donc ici, j'ai la moyenne des carrés des x moins la moyenne des x élevée au carré. Donc moins 1 demi fois 1 demi élevé au carré, c'est-à-dire moins 1 quart. Voilà. Alors, je vais essayer de simplifier un petit peu ça. Donc, au numérateur, j'ai 21 quarts, 1 demi. 1 demi fois 1 quart, ça fait 1 huitième. Donc, j'ai 21 quarts moins 1 huitième sur 11 demi moins 1 quart. Alors là, ce que je peux faire directement, peut-être, c'est multiplier le numérateur par 8 et le dénominateur par 8. Donc, en fait, je vais multiplier ça par la fraction 8 sur 8. Et ça va me donner... Alors, en multipliant le numérateur par 8. Ici, je vais avoir 21 quarts fois 8, ça fait 21 fois 2, en fait, puisque je peux simplifier par 4. Donc, 21 fois 2, ça fait 42. Moins 8 fois 1 huitième, c'est-à-dire 1. Donc, le numérateur, c'est 42 moins 1, que je dois diviser par... Alors, ici, je vais avoir multiplié tout par 8 aussi. Donc, 11 demi fois 8, c'est comme 11 fois 4, ça fait 44. Moins... Et ici, je vais avoir 8 quarts, c'est-à-dire 2. Voilà. Alors, du coup, le numérateur, c'est 42 moins 1, ça fait 41. Et le dénominateur, c'est 44 moins 2, c'est-à-dire 42. Voilà. Donc, la pente de ma droite, c'est 41 sur 42, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu moins que 1. 42 sur 42, ça serait 1. Donc, en fait, là, c'est 1 moins 1 sur 42. Donc, c'est vraiment très proche de 1. Alors, je vais calculer maintenant l'ordonnée à l'origine, B. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est la moyenne des Y. La moyenne des Y, on a dit que c'était un quart. Moins M, c'est-à-dire 41 sur 42, fois la moyenne des X. La moyenne des X, on a dit que c'était un demi. Alors, je vais essayer de simplifier ça. Donc, le dénominateur commun, ça va être 84. 84 divisé par 4, 80 divisé par 4, ça fait 20, et 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc, ici, il faudra que ce soit 21. 21 fois 4, ça fait bien 84. Ça fait 4 fois 20 plus 4 fois 1, c'est bien 84. Donc, OK. Alors, du coup, je vais avoir ici 21. Il faut que je multiplie cette fraction-là par 21 sur 21. Donc, 21 sur 4 fois 21, c'est-à-dire 84, moins 41 sur 84. Donc là, je peux additionner les numérateurs, donc plutôt faire la différence, c'est 21 moins 41. Donc, je vais l'écrire. C'est 21 moins 41, le tout divisé par 84. Et ça, ça fait moins 20 sur 84. Alors, est-ce qu'on peut simplifier cette fraction moins 20 ? Alors, ça, c'est 4 fois 5, moins 4 fois 5. Et puis là, ici, on a 4 fois 21. Donc, on peut diviser le tout par 4. Donc, ici, il va me rester moins 5. Et là, il va me rester 21. Donc, c'est moins 5 sur 21. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 5 sur 21. Alors, moins 5 sur 21, c'est un peu plus petit que moins 1 quart. Parce que moins 5 sur 20, ça serait moins 1 quart. Donc là, c'est un tout petit peu moins que moins 1 quart. Alors, on va essayer de placer déjà l'ordonnée à l'origine sur le graphique. Là, je vais faire un dessin approximatif parce que les valeurs que j'ai obtenues, la pente et l'ordonnée à l'origine, étant donné l'échelle, là, ça ne sera pas si facile à placer. Mais donc, B, c'est un peu moins de moins 1 quart. Donc, pour x égale 0, je suis à peu près là. Voilà. Ça, c'est à peu près B, l'ordonnée à l'origine. Alors, maintenant, je vais tracer une droite qui passe par B et qui a une pente un tout petit peu plus faible que 1. Donc, je vais partir, je vais commencer par tracer une demi-droite. Là, je fais une pente qui est un tout petit peu plus faible que 1. Voilà. Et puis, maintenant, je vais prolonger. Voilà. Alors, là, il faut faire attention. D'ailleurs, ça se voit ici un petit peu quand même sur le dessin. Ce point-là de coordonnée moins 1, moins 1, on peut le vérifier en faisant les calculs. Il n'appartient pas à la droite. Il n'est pas sur la droite. Mais bon, voilà. Grosso modo, ici, on a tracé la droite des moindres carrés de ce nuage de points. Alors, bon, dans les prochaines vidéos, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver un paramètre qui va nous permettre de mesurer la qualité d'un ajustement linéaire quand on fait une régression linéaire. Parce qu'on avait vu qu'il y a des tas de cas où le nuage de points ne justifie pas d'avoir un ajustement linéaire. Donc, on peut toujours calculer une droite des moindres carrés. Mais ce qui va être important, ça va être de pouvoir mesurer combien cette droite des moindres carrés représente effectivement le nuage de données qu'on a. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Merci. Merci.